Le travail que vous allez faire va être vu par l'établissement scolaire, par les partenaires et par les intervenants. Donc essayez le plus possible que le travail qu'on rend à la fin tous ensemble soit de qualité pour que vous puissiez être fiers de vous et que les membres du jury soient fiers aussi. Moi c'est Charlotte Bréavoine, je suis chef de projet du pôle éducation pour la Basse Normandie, pour l'association FAS Normandie. Donc c'est une association qui existe depuis 2019, qui a pour objectif d'accompagner les entreprises qui souhaitent s'engager sur le territoire et au sein du pôle éducation, donc là moi je travaille pour Calvadosement chez Horn, notre objectif c'est de renforcer le lien école-entreprise. Aujourd'hui donc c'est l'action qui s'appelle Technique, donc c'est un programme qui a pour objectif de faire découvrir les secteurs industriels, techniques et numériques aux élèves et de commencer à leur permettre de se questionner pour leur avenir et de les aider à faire des choix éclairés. Donc ça se passe avec plusieurs séances, deux premières séances où on a des professionnels qui viennent faire découvrir un secteur d'activité, choisi préalablement par l'établissement scolaire, donc là l'établissement Stéphano King. Et après on a des séances créativité où on demande aux élèves de se mettre par groupe et de penser à un projet innovant en lien avec les secteurs qu'ils ont découvert pendant les premières séances avec les professionnels. Et là c'est de nouveau cette feuille pour vous préparer sur le discours. Alors le projet Technique c'est une véritable plus-value, en tout cas pour le parcours à venir de nos élèves. Ils sont en situation réelle, en situation de projet, ils sont en contact direct avec les professionnels, ils mettent en œuvre finalement tout ce qu'ils apprennent avec leurs professeurs principaux, en théorie dans les classes. C'est un projet qui est mis en œuvre pour la première fois sur le niveau cinquième. Ça a du sens pour nous, on a fait évoluer ce parcours à venir en l'étoffant et en se disant que c'était un premier palier plutôt très intéressant pour ce niveau de classe avec une première approche du monde professionnel à travers un choix, une sélection de secteurs d'activité. Le premier essai, je ne vous filme pas, je chronomède juste pour voir si déjà au niveau du timing vous êtes bien. Donc ils vont devoir présenter et défendre leur projet pendant une minute, une minute trente. Donc ils vont nous présenter une maquette qui représente leur projet et qui répond à une problématique qu'on leur a donnée en lien avec les secteurs d'activité. Et ce jury sera composé des adultes de l'établissement scolaire, va être représenté aussi par les intervenants et nos partenaires aussi puisqu'on va envoyer ce Google Forms à la Cité éducative de Caen. Donc un défi qui permet d'avoir un projet gagnant par classe. Donc là on a six classes, donc six projets gagnants. Et parmi les six projets gagnants, il y en a deux qui vont avoir la chance de participer au défi à l'échelle de Caen-la-Mer. Parce qu'on a plusieurs établissements qui peuvent y participer grâce à notre partenaire qui est la Cité éducative de Caen, qui nous accompagne du coup depuis l'année dernière. Et on a donc le collège Stéphano King, le lycée du Mont-Durville-La Place, le collège Dunois et le collège Fernand-le-Chanteur qui vont participer à ce défi. Et on a donc le collège Stéphano King, le collège Stéphano King, le collège Stéphano King, le collège Stéphano King. Sous-titrage FR ?